Mon rôle, c'est de représenter les gens de la circonscription de Joliette, qui va jusqu'à Saint-Donat, Saint-Michel-des-Seins et Manawar. Bonjour, M. Sainte-Péry, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous-même, M. Larivière. Ça va très très bien. Écoutez, je vous ai suivi un peu sur votre page Facebook, un peu partout, et puis vous avez qualifié la session actuelle de chaotique. En quoi et comment ça fut chaotique, selon vous? Bien, ce qu'on voit, c'est les conservateurs d'abord, mais aussi les libéraux et néo-démocrates. On dirait que tout le travail parlementaire, ils mettent ça en second plan. C'est d'abord des attaques. On a passé des nuits à voter. Il y a eu des projets de loi qui ont été repoussés. À mon comité des finances, où je siège, au lieu d'entendre les gens pour les consultations prébudgétaires et la crise du logement, le gouvernement libéral a déposé une motion pour plâmer le gouvernement de l'Alberta. On a perdu deux, trois semaines là-dessus. Donc, ça a été vraiment, là, c'est comme des enfants dans la cour d'école. Nous autres, on dit, là, faisons attention. On n'est pas en campagne électorale. Il reste deux ans. Il y a du travail à faire. Peu importe le gouvernement, là, il faut avoir des projets de loi, les amener à terme, les bonifier, s'assurer qu'ils répondent aux besoins du monde au Québec. OK. Bien, merci pour les précisions. Est-ce que les Québécois sont toujours inquiets face à la hausse du coût de la vie? Bien oui, on le voit, là, il y a au premier lieu le logement. Les gens qui ont des hypothèques à renouveler, les gens qui doivent se trouver un logement. Il y a vraiment une pénurie de logements. Les coûts explosent. Ça, c'est catastrophique. L'alimentation. On parlerait, là, de 800 000 personnes au Québec, là, qui auraient faim, là, qui souffriraient de… qui ne mangeraient pas à leur faim. Le prix de l'essence, là, ça baissait un peu, mais les gens, là, en Matawoudou, tout ça, là, qui ont des longues distances à faire, ça vient gréver un budget. C'est pas long. Donc, oui, si on continue à regarder ça, à regarder ça de près, on demande plus de soutien au logement social pour donner un peu d'air, là, dans le secteur, dans le secteur de l'habitation. On s'attend à ce que les taux d'intérêt vont commencer à diminuer quelque part en 2024. Donc, ça devrait s'améliorer. On a demandé au gouvernement. Il avait promis en campagne électorale un milliard pour les petits-déjeuners dans les écoles. Ils l'ont toujours pas fait. Ça fait deux ans, là. Donc, là, on a rappelé ça au gouvernement. Bon, ils sont longs à agir, là, mais on leur rappelle. OK. En 2024, face au déclin du français au Québec et au Canada, au Canada, bien sûr, que comptez-vous faire en 2024 pour ralentir ça? Oui, bien, c'est un enjeu fondamental. C'est bien grave. Au moins, c'est rendu dans le discours du gouvernement à Ottawa. Ils reconnaissent qu'il y a un déclin, même au Québec du français. Dans le reste du Canada, moi, j'en ai profité. J'ai fait la tournée du Canada cet automne, dans deux semaines où on ne siégeait pas, avec le comité des finances pour les consultations prébudgétaires. Ce que j'ai fait, j'ai invité chaque groupe de défense des droits du français dans chaque province pour les écouter, montrer au gouvernement c'est quoi leur besoin, c'est quoi leur réalité. Tu sais, par exemple, ils n'ont pas beaucoup d'argent, puis ça, c'est même pas indexé. On le voit, il y a de l'inflation. Ça fait qu'au moins, faire face à ça, les groupes qui défendent les femmes francophones, là, ils nous expliquaient, là, il n'y a même pas de service en français pour la violence conjugale dans plusieurs provinces. Ça fait que les femmes qui sont prises au dépourvu, ça va mal. Donc, c'est d'aller écouter les gens, de porter ces besoins-là auprès du gouvernement. Pour le Québec, ça, à chaque semaine, on a des questions. On interpelle le gouvernement à ce sujet-là pour s'assurer qu'il en fasse plus. Aussi, on a montré que, dans la loi des langues officielles, le gouvernement, il donne des centaines de millions au Québec, pas pour le français, pour l'anglais, pour protéger l'anglais. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que ça, on dénonce ça, on dénonce ça dans les médias, on demande au gouvernement de revenir là-dessus, parce que c'est pas vrai que l'anglais est menacé au Québec. Là, on a une goutte d'eau francophone dans l'océan nord-américain, ça fait qu'il va toujours avoir beaucoup de travail à faire. Je vous dirais, c'est notre premier travail, ça, qu'on fait à Ottawa, à la place du français. OK, 100%. Maintenant, sur un autre sujet, un sujet difficile, c'est que nous, au Québec, on accepte la moitié des demandeurs d'asile, puis on paie 100% de la facture. Alors, puis vous réclamez 460 millions, puis probablement ça coûte beaucoup plus cher que ça. Alors, est-ce que le fédéral va finalement verser des sommes dues? Bien, ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'il parle au gouvernement du Québec. Même Justin Trudeau nous a dit, je vous rendrai pas des comptes à vous, je vais rendre des comptes au gouvernement du Québec. Quand on l'a posé, il a posé la question mercredi passé, la dernière fois qu'il a répondu aux questions en chambre. Là, j'étais vraiment fâché après lui à ce moment-là, parce que nous, notre rôle, dans le période des questions, c'est la démocratie, c'est qu'on pose des questions au gouvernement, puis nous rendons compte, on représente le monde dans nos comtés. Là, il y a beaucoup de demandeurs d'asile, même depuis la fermeture de Roxanne, la moitié arrive au Québec, puis là, tous les services, logement, santé, aide sociale, éducation, tout ça, c'est Québec qui paye ça. On accueille bien les nouveaux arrivants, y compris les demandeurs d'asile, mais c'est pas vrai que c'est juste Québec qui va faire ça. Dans le fond, là, on est à peu près 20 % de la population au Canada. Il devrait en avoir 20 % au Québec, là, il y en a la moitié. Puis les demandeurs d'asile, c'est fédéral, ça fait que c'est à les autres de payer. On sait, à Ottawa, même s'ils dépensent sans compter, ils ont bien plus de marge de manœuvre qu'au Québec et dans les provinces. Ça fait qu'on dit, faites votre part. Ça, à chaque semaine, quasiment à chaque jour, on leur rappelait. Ils se fâchaient après nous, mais c'est notre job de dire, là, là, faites vos compétences au lieu d'empiéter les compétences du Québec, là, puis réglez ça comme il faut. Il faut prendre soin des gens qui sont dans la misère, mais c'est pas vrai que c'est juste Québec tout seul qui va le faire, puis Ottawa va se défiler. Ça fait qu'on lâche pas là-dessus, moi. Je suis confiant, là, on est assez... On a le cap, là, on garde le cap là-dessus, là, pour moi, ça va se régler d'ici la prochaine année, mais avec Ottawa, c'est l'envers. OK. Maintenant, c'est un autre sujet. On change de sujet beaucoup. Il y en a un prévu qui a marqué la session de 2023. C'est celui de la guerre Israël et puis le Hamas. Ça, c'est vraiment pas drôle. On sait que c'est le Hamas qui a commencé la chicane. Puis là, à cette heure que l'Israël se défend, bien là, ils deviennent comme des victimes. Il faut dire aussi que le Hamas, il frappe fort. Alors, vous avez déposé un projet de loi pour éliminer l'exemption religieuse, puis pour que les propos haineux, puis tout ça... Peux-vous expliquer en quoi consiste ce projet de loi? Je n'ai pas tout tout compris. Bon, j'aurais beaucoup à dire sur le conflit, là, Hamas-Israël. En effet, c'est vraiment triste. Mais je vais commencer par répondre à votre question. Ce qu'on a vu, là, au Québec puis au Canada, partout dans les grandes villes, c'est des grosses manifestations. Puis dans ces manifestations-là, il y a des gens extrémistes qui ont tenu des propos haineux. Par exemple, l'appel au meurtre de tous les Juifs. Puis ça, c'est criminel, ça. Quelqu'un qui dit une affaire de même devrait se ramasser, avoir un procès puis se ramasser en prison parce que c'est inacceptable d'avoir des propos haineux de la sorte. Puis moi, je suis de tout cœur, de tout solidaire, 100% avec le peuple palestinien. Puis on parle de dizaines de milliers de morts, d'enfants, tout ça. Mais là, quand ces gens tiennent des propos haineux de même, ils disent oui, mais c'est sous couvert religieux. Ah, là, c'est plus criminel. Nous autres, on se dit, voyons donc, c'est quoi ça? On peut appeler au meurtre, on peut appeler à avoir des propos haineux comme ça. Puis dire, c'est l'impunité parce que c'est ma religion. On trouve ça inacceptable. Ça fait qu'on a déposé un projet de loi et on va l'amener à l'hiver pour dire, rendons ça illégal, ça n'a pas de bon sens, religieux ou pas, des propos haineux, c'est criminel, point à la ligne. Après ça, pour le conflit, Israël, Hamas, Hamas, c'est un groupe terroriste, extrémiste, puis c'est catastrophique, les milliers de morts qu'ils ont fait, puis les otages qu'ils ont, puis les violent, puis c'est barbare. Eux autres, là, ils sont avec les frères musulmans et tout, puis c'est des extrémistes religieux, puis ça n'a pas sa raison d'être, puis on dénonce ça. On a reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais à se défendre d'Igman. Là, c'est des dizaines de milliers de morts, ils vont battre tout vent, des grands réfugiés, le monde souffre de malnutrition, ils n'ont plus accès à l'eau, ça, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que rapidement, on a appelé un cessez-le-feu. Donc, nous autres, là, on n'est pas du côté du Hamas, on n'est pas du côté d'Israël, on est du côté de la population, des gens, qu'ils soient d'origine israélienne ou palestinienne, personne n'a le droit de souffrir comme ça. Rapidement, on a proposé qu'il y ait une coalition internationale qui serve de tampons, de dire, OK, on va les séparer, parce que c'est vrai que s'il y a le cessez-le-feu, le Hamas peut aller mettre des bombes ou faire des attentats du côté israélien, puis là, Israël, bien, il se défend très mal, il tue tous les civils, puis on dirait qu'il veut raser tout ce qui bouge. Ça fait qu'on a mis ça de l'avant, puis là, je suis bien content, là, dans les derniers jours, on a vu Justin Trudeau reprendre notre suggestion. J'en avais parlé à beaucoup de députés libéraux, ils trouvaient l'idée bonne. Ça fait que c'est à ça qu'on sert au bloc, c'est toujours être à l'affût et reprendre les meilleures idées, puis les suggérer. Ici, c'est protéger des vies civils. Oui, dites-moi donc, que nous réserve 2024? Oui, bonne question. C'est sûr que le coût de la vie, c'est là pour rester. On voit là les derniers chiffres, peut-être que ça va commencer à baisser. Peut-être que les taux d'intérêt vont commencer à baisser aussi plus tard dans l'année, fait que ça va être un peu plus abordable, mais c'est sûr qu'on va regarder ça. Les changements climatiques, le Canada, c'est une pétromonarchie. Toutes les parties soutiennent des subventions aux pétrolières. On est les seuls à dénoncer ça, puis on va garder le cap. Même s'il y a bien des jobs qui dépendent de ça dans l'Ouest, on l'a vu, les feux de forêt, les inondations, l'été passé, est-ce qu'on va faire ça encore cette année ou l'année prochaine? Là, on est dans l'adaptation, puis les changements climatiques, puis il faut faire un grand coup de barre. Ça fait que nous, on rappelle ça, il ne faut pas investir dans l'économie verte. Même en Alberta, il faut qu'il y ait des nouveaux secteurs économiques qui sortent avec du travail qualifié, des jobs payants, mais ce n'est pas vrai qu'on va pouvoir continuer, comme les libéraux le font, comme les conservateurs le demandent, puis l'NPD aussi, c'est toujours plus de pétrole. On fonce d'un mur, il faut agir. Ça fait que ça, ça va être bien important. Autre enjeu important, puis on a fait reconnaître une motion en Chambre, là, c'est au niveau de l'immigration, les cibles, là. Là, on parle d'à peu près un demi-million par année qui rentre. C'est bon pour la pénurie de main-d'oeuvre, mais tout ce monde-là, il faut les loger, il faut offrir les services, donc santé, éducation, etc. Là, l'immigration, ça apporte beaucoup, puis c'est bien riche, là, les échanges culturels à Joliette avec le Crédil partout dans la circonscription. On est pour ça, on salue ça. C'est au niveau des seuils. Il n'y a pas un pays de l'Occident qui accueille autant que le Canada. C'est complètement déconnecté. Puis là, c'est après ça, au niveau de l'accueil. On n'est pas capable d'offrir des soins, des services, des logements de qualité s'il y a juste trop de monde. Là, les autres parties, ils ne veulent pas parler de ça. Bien, nous autres, on va en parler. Par exemple, la SCHL avait fait une étude de la Société canadienne des hypothèques et de logements qui montre que, même pas avec les chiffres qu'on voit actuellement, le prix des logements devrait continuer à augmenter grandement, même doublé d'ici une couple d'années. Il faut donner un coup de barre, là, puis il faut poser la question des seuils. OK, 100 %. Bon, je sais que vous travaillez très fort. Ça, je n'en doute pas. Donc, vous et votre équipe, en terminant, M. Sainte-Marie, quel est le vœu le plus important, selon vous, pour le comté, on revient au Québec, pour le comté de Joliette? Quel vœu vous souhaitez au comté ou à la population? Oui, bien, je commencerais en souhaitant la santé. Ça, c'est bien important, la santé, la santé mentale aussi. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés, tout ça. Puis là, il y a eu une faux variant de la COVID. Donc, la santé pour tout le monde, de passer vraiment une belle année 2024 dans la joie, le bonheur, avec les proches, que ça aille bien. Puis pour la circonscription, plus largement, il se pèterait la paix. Parce que là, l'Ukraine, ça fait longtemps que c'est en guerre. Il y a des répercussions jusqu'ici, mais pour le peuple là-bas, c'est difficile. Israël-Palestine, là. Puis on sait, là, il y a de l'instabilité au Moyen-Orient, etc. Donc, nous souhaitons la paix. Ne rentrons pas dans les chicanes de la bataille. Trouvons la paix. Toute la planète va mieux s'en ressentir. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Alors, je vous souhaite des bonnes vacances. Oui, bien, merci. Un bon retour en 2024. Et on va vous suivre. Oui, bien, merci beaucoup, M. Larivière. Donc, joyeuses fêtes à vous et à tous les auditeurs. Merci. Ça a été un plaisir. Bye-bye. Bye-bye.